Les 5 choses plus importantes à savoir avant de voyager en Chine. Aujourd'hui, on va vous expliquer ça. Première chose à savoir, je pense que c'est vraiment incontournable avant d'aller en Chine, c'est télécharger un WeChat. WeChat, c'est un logiciel qui est beaucoup utilisé en Chine. Presque tout le monde, je dis presque tout le monde qui a un smartphone, il doit avoir son propre logiciel WeChat parce qu'on communique beaucoup avec WeChat. WeChat, c'est comme un logiciel en Europe, comme WhatsApp, Messenger. Alors, il a groupé toutes les fonctions, comme Uber, Booking, Paypal, banque dessus aussi, tu as de l'argent que tu peux payer directement avec WeChat. WhatsApp, tu peux communiquer avec les gens. Et tu peux aussi utiliser comme Twitter et Instagram parce que tu peux poster des photos et ton sentiment d'aujourd'hui, des informations que tu souhaitais partager. C'est un partage social aussi. Donc, WeChat, c'est un logiciel très puissant en Chine. C'est facile à utiliser. Vous pouvez télécharger en version que vous voulez, en anglais, français, la langue que vous voulez. Et aussi, idéalement, c'est d'avoir un compte bancaire. Une fois que vous êtes sur place, si vous arrivez à ouvrir un compte bancaire là-bas, créez votre compte bancaire lié à WeChat. Comme ça, vous pouvez payer partout directement. Aujourd'hui, il y a encore très peu de personnes qui vont utiliser des cash en Chine. La plupart de choses se font avec Alipay ou WeChat. Donc, si vous n'avez que de cash ou que carte bancaire, bien sûr, ça peut se faire. Mais c'est beaucoup plus compliqué que, comme toutes les autres personnes qui payent directement à WeChat, tu donnes ton code part. Et ensuite, les personnes scannées, ils peuvent directement prélever de l'argent sur ton compte. Et tu peux envoyer l'argent à tes amis directement, immédiatement, sans attente, sans frais. C'est très facile. Donc, WeChat, c'est quelque chose comme un outil de travail, outil de vie assez important en Chine. Donc, si vous voulez en dégré bien ou voyager bien pendant votre séjour en Chine, je pense que WeChat, c'est quelque chose le plus important à faire. Deuxième chose que je voulais vous parler, c'est je pense qu'il est nécessaire d'imprimer quelques mots, quelques mots simples que vous pouvez traduire en chinois avant de partir. Quand vous allez partir en Chine, vous n'allez pas sûrement trouver tous les jours des gens qui parlent très bien anglais ou bien français. Il y a encore beaucoup moins des gens qui parlent français. Alors, si vous avez quelques phrases qui sont déjà préimprimées, par exemple, le numéro de téléphone de votre contact, l'hôtel que vous allez rester, aussi avoir quelques phrases très simples pour antiquer ton besoin vraiment primordial, donc surtout dans les petites villes. Vous imprimez le face, donc c'est chinois, et derrière, vous mettez le phrase français. Donc si jamais vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous marquez, vous montrez ça auprès de quelqu'un. Donc, sûrement, la personne va vous aider. Troisième chose que j'aimerais bien vous conseiller, c'est ne pas prendre trop de choses avant de partir en voyage en Chine. La Chine, c'est un pays qui fabrique tout, comme tout le monde savait. Vous trouvez tout en Chine. Ce n'est pas cher, c'est facile. Vous rentrez votre adresse de l'hôtel, ça arrive en livraison sous 48 heures ou un peu plus long, peut-être 3 jours. Vous allez recevoir tout ce que vous avez besoin. Donc, si vous partez avec une grande valise qui est bien remplie, et bien, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas ramener grand-chose. Et en plus, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas vraiment utiliser là-bas. Donc, prenez le minimum nécessaire. Et ensuite, si vous avez vraiment besoin de quelque chose, achetez là-bas. Ce n'est pas très cher, c'est facile. Et comme ça, vous pouvez éventuellement aussi ramener des choses pour votre famille. Je pense qu'un voyage, c'est avec plein de petits souvenirs. Donc, sûrement, vous aurez besoin à ce moment-là, au lieu de jeter votre affaire que vous avez amenée pour ramener d'autres choses, je pense que je vous conseille de ne pas amener trop d'affaires pendant votre voyage. La quatrième chose que j'aimerais bien vous conseiller à faire, c'est quand vous ne comprenez pas, quand vous n'êtes pas sûr de vous, posez bien la question et sois poli. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des préjugés sur la Chine et qu'ils ne sont pas forcément respectueux dans leurs gestes, dans leur façon de faire auprès des Chinois. Alors, pour vous dire que ça ressent, même si la personne essayait éventuellement de cacher, mais ça ressent tout de suite. Donc, restez poli. Mais si vous aimez bien la culture et aussi des choses dans ce pays, alors restez poli. Mais les Chinois sont vraiment très ouvertes et accueillantes, donc ils sont très ravis de vous faire connaissance. Ils sont aussi très ravis de vous aider. Quand je suis arrivée en France, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont aidée, même si je parle très mal français à ce moment-là. J'ai du mal même à demander à quelqu'un de me prêter téléphone. Mais à l'époque-là, j'ai juste montré que je voulais appeler quelqu'un, j'ai sorti le numéro de la personne. Il y a quelqu'un dans la rue qui m'a donné son téléphone, à me demander s'il a besoin de composter, expliquer et aussi m'aider à appeler. C'est très gentil et je suis très reconnaissante de ça. Et je suis sûre que, et je pense aussi, les Chinois sont capables de faire tout ça. Donc, si vous demandez gentiment avec un grand sourire, si vous ne comprenez pas les cultures, certaines choses, n'hésitez pas à demander. Il ne faut surtout pas faire semblant de comprendre et faire semblant que vous savez. Il vaut mieux de demander et il vaut mieux de poser la question et rester poli et calme. Les Chinois, avec leurs cultures, ils aiment beaucoup à aider à faire connaissance avec les étrangers. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, surtout à des personnes qui sait parler anglais, un peu français. Il y en a beaucoup, des jeunes, jeunes générations. Aujourd'hui, on a tous appris anglais dans notre école. Donc, ils ont au minimum la base. Donc, si vous voulez parler à quelqu'un ou poser des questions à quelqu'un, essayez de chercher des personnes qui ont moins de 30 ans. Donc, souvent, il peut avoir un minimum base pour pouvoir discuter quelques phrases. Il y a aussi des personnes qui vont peut-être venir vers vous parce qu'ils ont une culture où ils ont déjà appris anglais un peu plus à l'aise. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions et discuter avec eux. Mais si vous voyagez avec une agence en Chine, alors je vais vous conseiller quand même d'être un peu plus prudent et ne sois pas innocent. Parce que j'ai déjà aussi vu dans les reportages, des agences vont essayer de pousser leurs voyageurs à acheter et consommer sur place. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Mais essayez d'être prudent quand même. La cinquième chose que je vais vous conseiller, c'est par rapport à votre aliment quotidien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voyager en Chine. Quand vous allez arriver dans les villes qui mangeaient très piquant, faites attention avec les piments. Sinon, vous allez avoir mal au ventre. Essayez de ne pas boire de l'eau qui est directement à robiner parce qu'en Chine, l'eau n'est pas traitée de même manière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Chinois qui boivent de l'eau bouillante. Parce qu'en faisant bouillir l'eau, ça a tué les microbes, les choses mauvaises dans l'eau. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de Chinois boivent de l'eau chaude et ils boivent beaucoup de thé aussi. Donc, quand vous arrivez chez quelqu'un, un chinois, souvent, ils vous servent un verre de thé ou quelque chose, de l'eau chaude. Et ne sois pas surpris parce que c'est dans l'aliment et c'est dans la culture chinoise aussi. Dans les prochaines vidéos, on va vous parler de culture, comment les Chinois ils mangent. Et aussi, par rapport au thé, on va vous expliquer de plus en plus de culture chinoise sur notre chaîne. Donc, si vous restez en Chine pour une petite période, petit à petit, vous allez habituer aussi de boire d'eau chaude. Peut-être même en rentrant en France, vous allez vous demander. Eh bien, j'aimerais bien un verre d'eau chaude. À ce moment-là, ça va dire que vous devenez moitié chinois. Bon, à la fin de cette vidéo, j'espère que mes conseils peuvent vous aider dans votre voyage pour venir visiter en Chine. Et aussi, si vous souhaitez savoir parler quelques phrases simples avant de partir voyager en Chine, mettez un commentaire en bas si ça vous intéresse d'apprendre quelques phrases en chinois. Eh bien, on va vous essayer de faire une vidéo pour expliquer quelques phrases essentielles, primordiales pour vivre en Chine. Donc, abonnez-vous et à très bientôt de Kung Fu Company. Au revoir !